Générique Le Dijon qui vient ici ce soir ! Rainqueur de 4 de leurs 5 dernières réceptions, les Lavalois, 14ème, vont tâcher de conserver cette cadence face à Dijon, 16ème. 3 points derrière, une rencontre avec Antoine Defond le maintient, bien évidemment avec des Dijonais qui n'ont que 2 petits points d'avance sur la zone rouge. Bourguignon va être bousculé en début de rencontre, une tête qui oblige Saturna à l'Akbe à se détendre et à bout portant, Geoffrey Durban ne trouve que la barre transversale du gardien béninois. À l'Akbe, préféré par Omar Daff à Baptiste Rennais. Dijon va réagir par la suite avec ce ballon de Soumari pour Kamara, le crochet et la frappe du gauche enchaînée Alexis Sauvage. Il se montre vigilant à son tour. Lors du match allé, Dijon avait marché sur les tangos avec un succès 5 à 0. Là, la partie est beaucoup plus équilibrée, avec une nouvelle fois l'intervention de Saturna à l'Akbe. Depuis la reprise, Laval a l'attaque la moins prolifique avec seulement 3 buts marqués, pendant que Dijon a l'attaque la plus efficace avec 9 buts inscrits, bien aidé évidemment par les 5 buts du match allé fin décembre. 0 à 0, c'est le score à la pause. Dijon qui a perdu dernièrement 3 à 0 contre Bordeaux. Et sans doute marqué par cette claque qu'il y a quelques jours, car ils sont timorés les Dijonais, ils subissent les assauts mayennais. Mais encore une fois, aux avant-postes, Geoffrey Durban, frappe en pivot, manque de puissance. Laval qui après 3 défaites consécutives a ramené le nul de Caen. Et qui va faire le nécessaire pour s'imposer ce soir avec le but de Geoffrey Durban, lui qui a beaucoup pesé durant cette partie. Il a enfin récompensé le Guadeloupéen pour son 4ème but de la saison, bien servi par Marvin Baudry. 2ème but consécutif à domicile pour Geoffrey Durban, lui le meilleur buteur de l'exercice précédent, côté Tango, avec 19 buts marqués dans le championnat national. Grand artisan de la montée et peut-être grand artisan du maintien, parce que Laval va probablement s'imposer face à des Dijonais en panne d'efficacité, en panne d'inspiration, et qui pour le 2ème match consécutif ne trouvent pas la faille. Cinquième victoire en 6 matchs à domicile qui se profile pour les hommes d'Olivier Frapoli. Une balle de break aurait soulagé tout le basseur, mais le score ne bougera plus. 1-0 pour Laval qui remporte une victoire importante et une distance Dijon de 6 longueurs. Un des FCO qui concède une 4ème défaite lors des 5 derniers matchs et bascule dans la zone rouge avant de recevoir New York et elle est à Saint-Etienne. Deux autres équipes également relégales.